Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de La Gameuse et Son Chat, jeu vidéo, chat, manque plus qu'une bonne vignette et t'as le nouveau buzz YouTube du moment. Enfin, pour quelques heures. Début 2020, Doki Doki lance une nouvelle série féline, La Gameuse et Son Chat, tranche de vie comique et tendre que l'on doit à un nom déjà connu en France, Nadatani Wataru. Toujours en cours au Japon et datant de 2019, Neko Gurashi Gamer-san est publié dans le magazine Shonen Sunday S, des éditions Shogakoukan. Kozakura Riko, 22 ans, est une salariée modèle dans la société où elle travaille. Surnommée Miss Zero Heursup, elle effectue, toujours, dans les temps, son boulot, même quand il y en a beaucoup et le tout, sans jamais aucun couac. Pourtant, bien que jolie et visiblement assez populaire, elle est célibataire et elle ne sort jamais traîner avec ses collègues après le taf. A raison, Riko ne vit quasiment que pour les jeux vidéo. Une fois le boulot fini, elle s'empresse de rentrer chez elle et d'enfiler son plus beau jogging pour vivre à fond sa passion dévorante. Mais ce qu'elle n'avait pas forcément prévu, c'est que sa vie de joueuse comptrait bientôt un membre de plus, une petite boule de poils. En effet, quand un collègue revient au boulot avec un carton contenant un chaton abandonné à adopter, la jeune femme craque presque instinctivement, au grand étonnement de tout son entourage d'ailleurs. La voici donc avec ce petit animal dont elle ignore tout, dont elle va devoir apprendre à s'occuper, tout en gérant sa passion de gameuse, qui risque fort d'être plus envahie que prévu par ce petit félin. Avec sa nouvelle série, Nadatani Wataru a donc décidé de mêler deux sujets qui n'en finiront peut-être jamais d'être populaires, le gaming et les chats. Un mélange pouvant étonner et qui trouve plutôt un bon équilibre ici, dans la mesure où même si le sujet premier est clairement du côté félin, l'auteur ne néglige aucun de ces deux aspects, ni même la vie quotidienne de Kozakura au travail. L'essentiel repose avant tout sur la découverte du chat par la jeune femme et sur la manière dont tous les deux vont devoir apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Sachant déjà que, chat oblige, Kozakura ne sera forcément plus totalement maîtresse de son chez-soi, la petite boule de poil étant vouée à occuper beaucoup plus de place que prévu. Et si Riko en fera parfois les frais, par exemple en oubliant de bien ranger un jeu qui pourrait vite devenir un autre type de jouet pour le chaton, il semble bien souvent difficile pour elle de ne pas craquer devant le petit minois adorable du félin, surtout quand il veut jouer avec elle. Et le jeu ne sera évidemment qu'un élément parmi d'autres dans la découverte du chat par Riko. La jeune femme, qui n'a visiblement jamais eu d'animal de compagnie auparavant, a forcément beaucoup de choses à apprendre sur comment bien s'en occuper. Et on en revient là un peu à un aspect didactique, qui était déjà omniprésent dans la précédente série du mangaka. Bien sûr, Riko peine à comprendre ce petit chat ainsi que certains de ses comportements, mais un certain apprivoisement mêlé de complicité et d'amour s'installera bel et bien le app. Même si ça ne se fera pas sans petits dégâts. Et si l'humour est régulièrement présent, il le doit en bonne partie au statut de joueuse hardcore de notre héroïne, et notamment à son utilisation d'un vocabulaire typique de gameuse dans la vie réelle, comme quand elle va chez le vétérinaire. Ça ne va pas forcément chercher très loin, mais c'est efficace et surtout c'est porté par une traduction française de Pénélope Roulon Ishihara qui a à cœur d'exploiter ce vocabulaire propre au gaming, non sans offrir aussi des notes de traduction pour les néophytes. Et puisque l'on parle de traduction, soulignons également la bonne qualité d'édition. Malgré une légère transparence par moment, le papier est bien épais et permet une bonne qualité d'impression. Et en plus de la traduction, on a aussi un travail de lettrage soigné de la part du studio Charon. Enfin, côté dessin, Natadani nous livre une copie dans la lignée de sa précédente série. Les designs humains sont très classiques et ont des traits parfois un petit peu trop figés, mais les visages les plus expressifs font le job. Et surtout, le dessinateur appuie bien le réalisme qu'il met dans le dessin des chats et de leurs comportements, pour un résultat qui a de quoi faire craquer plus d'une fois si l'on aime les félins. Une bonne entrée en matière donc pour le nouveau manga félins des éditions Doki Doki. En proposant le début d'une cohabitation mouvementée, tout en ne négligeant pas le statut de gameuse de l'héroïne, la nouvelle œuvre de Natadani Wataru s'avère prometteuse. Il reste plus qu'à attendre de voir comment celle-ci se renouvellera sur la longueur. Et pour aller avec ça, ben t'as déjà l'autre titre de Natadani, à savoir félins pour l'autre. Et pour plus d'infos, y'a Mangado. Très bien que tu sais. Après, un classique hyper mignon, même si destiné aux plus jeunes, ben c'est Chi, une vie de chat. Un petit chaton, une famille, il en faut parfois peu pour faire naître des situations fun et kawaii à soi. Et puis, est-ce que tu te rappelles de Dot-Hack-Sign ? Un animé précurseur du début des années 2000 qui faisait la part belle aux jeux vidéo. Puis quand dans le staff tu croises Ito Kasunori, Kajiura Yuki, Sadamoto Yoshiyuki, ça fait mal, ça fait très mal. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire La Gameuse et son chat. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. T'as intérêt. J'en ai. Moi, j'aime bien les deux. Les jeux vidéo et les chats. À condition qu'ils ne cassent pas les burnes. Parce qu'un jeu trop dur. Ou un chat qui gueule. J'aime bien. J'aime bien les Mars. C'est simple.